Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la première ouverture magique de la chaîne et pas des moindres parce que je suis très content parce que c'était quelque chose que j'attendais récemment et je suis heureux de pouvoir le voir avec vous, ce sont les magiques seigneurs des anneaux. Je ne sais pas comment on appelle ça, un kit de démarrage chronique de la terre du milieu des univers infinis. Je suis un grand fan du seigneur des anneaux et j'aime beaucoup magique et comme vous le savez on est sur une chaîne où on joue à beaucoup de jeux de cartes. Donc je suis très heureux mais alors d'une humeur joyeuse et merci énormément à ma femme qui me l'a offert en cadeau d'anniversaire le petit kit de démarrage ainsi qu'un petit booster de draft et 6 boosters d'extension. Mais les boosters seront dans une prochaine vidéo. Ah mais tant qu'à faire des vues, tant qu'à faire des vues les gens, on va y aller jusqu'au bout. Là dans cette vidéo on va simplement découvrir ensemble le kit de démarrage et du coup par la suite on verra les boosters. Alors comme on peut le voir il y a deux decks à l'intérieur, Aragorn et Arwen et Poo et de l'autre côté on a Sauron, l'œil sans paupières. Donc voilà à l'arrière de la boîte on nous présente un petit peu tout ce qu'on a. Du coup le code pour débloquer les deux decks dans MTG Arena, les deux boîtes de decks, les deux decks de 60 cartes du coup chacun ainsi qu'un guide pour apprendre à jouer. Donc voilà si vous aimez le seigneur des anneaux et magiques, je pense que cette boîte est tout comme moi, elle est faite pour vous. Alors comment que ça s'ouvre ? Ça s'ouvre de ce côté là, je suis trop content, j'attendais cette extension avec une impatience, vous n'avez même pas idée. Je crois que tous les jours j'étais en mode ça sort quand, ça sort quand ? Un truc de fou. Ah les petits decks, donc on a un petit deck avec Frodon et l'anneau, je crois que c'est les deux mêmes non ? Oui ce sont les deux mêmes, du coup voilà. Voici les petits decks en carton. Du coup le fascicule pour apprendre à jouer, le kit de démarche, le guide du jeu qui explique un petit peu comment se joue Magic, à savoir que c'est pas très très compliqué. On en fera des vidéos les amis, on en fera des vidéos. Mais vous je sais pourquoi vous êtes là, je le sais, vous voulez voir ce qu'il y a dans ces decks. Si vous aussi vous aimez ce genre des anneaux, si vous aussi, je sais pas, vous avez envie de tester. Ah la vache, d'accord, on a la carte promo qui est devant. Eh, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Aragorn et Arwen et Pro. Magnifique. C'est d'une beauté. Ouah là là là. L'artwork, l'artwork, c'est une peinture, c'est une peinture. Et saurons de son côté. Ah là 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 là, Morgoth. Gouloum n'a qu'à bien se tenir et ça tombe bien puisqu'on a Gouloum. Alors là on a les petits jetons, c'est vrai qu'il y en a les petits jetons pour chacun. Les jetons nourriture. Avec du coup le petit truc MTG Arena. Là on a du pain, du pain et donc voilà. Et là de ce côté-là on a du bouillon. Donc voilà c'est des nourritures, à mon avis il va y avoir des trucs qui doivent se faire avec les decks. On va juste voir dans cette vidéo ce que contient le deck. Comment il se joue ? Je pense que je ferai sûrement une vidéo avec Marina si elle est d'accord pour qu'on s'affonte sur une vidéo l'un contre l'autre. Ça pourrait être très sympa je pense. Après on verra si elle est d'accord bien sûr. Elle me fait signe que oui et moi je viens de shooter dans la caméra. Alors les deux decks, on commence par lequel ? Moi je dis on commence par les héros. On verra après pour les méchants. On commence toujours par les héros. Alors comment chez Magic ça s'ouvre ? Par là, il y a une petite encoche ici. Je me demande de quoi son composé. J'ai fait exprès de ne pas me spoiler. J'espère que vous non plus. Et que du coup vous allez le découvrir avec moi. Nous avons un petit Frodo. Donc Frodo pour les intimes. Héros déterminés. Créature blanche du coup. Gandalf, cavalier blanc. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'il est beau. Créature légendaire, avatar et sorcier. Pareil, un blanc du coup. Ah, du vert. Galadriel, donneuse de cadeaux. Donc bien évidemment, le séance d'anneau 1 lorsqu'elle donne la fiole à Sam, la corde et compagnie. Pour ceux qui ont lu les livres. Ainsi qu'une mèche de cheveux pour Gimli. Une anecdote assez rigolote. Ah, je vous préviens, ça va spoiler du séance d'anneau. Mais il faut le voir à un bout d'un moment, ça fait trop longtemps. L'anneau de Bill. Bon, j'ai eu l'anneau. Alors pour ceux qui l'ignorent, il y a des booster collector à 40 balles unité. Là, Magic vous abuse un petit peu quand même. 40 balles, c'est un petit peu cher. Dans lequel il est possible de trouver un seul et unique anneau. L'anneau unique. Et elle est très recherchée. Donc ça, je trouve ça rigolo. C'est du coup un artefact légendaire qui prend. Créature humain, chevalier. Un chevalier de la forteresse. Logique. Alors par contre... Bouclier rond, cap verte, roirime. J'aurais tendance à dire roirime. Ouais, je pense que c'est un roirime. Mais évidemment, on en a plusieurs. Donc 3. Cavalier de l'Ouest Folle. On voit bien la main blanche de Saruman. On voit la région de l'Ouest Folle. Pareil, qui fait partie du Rouen si je ne m'abuse. Cavalier de la marche orientale. Alors par contre, pour un oriental, il est habillé bizarrement. Mais why not ? Après, il y a la liberté artistique. Je n'ai rien contre. Chacun adapte à sa manière un livre. Je veux dire, ils se sont inspirés du plus qu'autre chose. Fermier du quartier de l'Est. J'aurais pensé que ça aurait été le vieux Maggot. Ça aurait été rigolo. Il y a peut-être une référence à lui. Pour le fermier du quartier de l'Est. Non, dommage. Protecteur du Gondor. Oh là 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 là. Les gardes de la citadelle, quoi, du coup. Non ? Ah, j'ai l'impression normalement, les hommes. Après, c'est parce que je suis trop influencé par les films de Peter Jackson. Mais euh... Ouais, 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 ouais. Why not ? Why not ? Je suis prêt à essayer de les jouer. Vous n'imaginez même pas. La lame de Dunedin, quoi. Oh là là. En fait, il y a beaucoup d'équipements. Il va se jouer en équipements. J'ai l'impression. Un éphémère. Deuxième petit déjeuner. Petite référence, du coup. Améry et Pipin qui mangent je ne sais combien de petits déjeuners. Le hobbit de la comté apprécie six repas par jour quand il pouvait les avoir. Voilà. J'aime bien les petites histoires. Non, mais c'est magnifique. Rosie, la copine... Enfin, la copine. La fille dont Sam est amoureux. Ah putain, ils vont chercher des personnages lointains. Lumière de bannissement. Alors, j'ai un doute. Mais il me semble que c'est... Que c'est Gandalf qui le fait, selon Asgill, le roi sorcier. Alors, qu'est-ce qu'il écrit ? Mais devant où tous se venaient Aragorn avec la flamme de l'ouest, en Duril. Comme un feu nouvellement allumé. Narsil reforgé, aussi mortel que jadis. Et sur son front brillant, l'étoile d'Hélendil. Ah bah oui. Ouais, c'est vrai que j'ai oublié la lumière des Valars. Autant pour moi. Autant pour moi. En plus, il y a la série... Je ne sais plus les anneaux, les six anneaux de pouvoir. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Landroval, témoin de l'horizon. Donc l'aigle, créature légendaire, évidemment. Vous ne pouvez passer. Ils ont payé les droits de vous ne passerez pas. Il le... Ah ouais, contre le balrog. Gandalf contre le balrog. C'est un... Allez, franchement. Oh ! Chien de garde des champignons. Donc ça, ça doit être les chiens de garde du vieux Maggot, je pense. Ouais, fermier Maggot. Il y a des références au livre. Donc c'est plus inspiré du livre, effectivement. Et tant mieux, et tant mieux. Pionnière des Wos ? Alors ça, je ne l'ai pas. Je n'ai pas la référence. Je ne sais pas qui c'est. Je suis très heureux de découvrir ce personnage. Il est écrit qu'on est en route oubliée, mais pas par le peuple des bois sur la colline, derrière la colline. Elle passe sous l'herbe et les arbres. Le peuple des bois va vous montrer la route. Allez, on fait un petit peu de vidéo ASMR en lisant. Porteur de cul-de-sac. La langue des nains se délie lorsqu'ils parlent de leur travail à ce qu'on dit. Glowin. On va commencer à Bilbo. Glowin, bien évidemment. Oh, nain ! Alors, la tronche qu'ils ont. Alors, ils sont spéciaux. Mais pour le coup, j'aime bien. Ils ont un côté créature plus que féerique. D'ailleurs, oui, créature, c'est normal. On est dans Magic. Du coup, ça a tout son sens. Et d'ailleurs, créature Sylvain. Logique. Rituel, nombreuses séparations. Ah ben, ça, il y en a eu pas mal. Vous serez toujours les bienvenus dans toutes les terres de l'Ouest, mon cher ami. Signia Ragon, évidemment. Arc de Galadrim. Oh là 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 là. Quand l'arc des Galadrim arrive sur le champ de bataille, attachez-le à une créature. Il y a beaucoup d'artefacts d'équipement. Alors, Meriadoc Brandbook. Appelé aussi Meri. Ils l'ont fait brun. Ça fait bizarre de le voir brun, du coup. Peregrine Touc. Alors, la tronche à pipin, dans les films, elle est la même. Sam prépare le petit déjeuner pour 9h et 10h. Ah là 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 là, trop bien. Faire mijoter les lapins, comme dirait Goulou. Mais c'est quoi ça ? Cure les lapins. Mais oui, mais c'est trop bien. Sam qui agresse Goulou, mais c'est trop bien. Alors, Poire de Beurré, Aubergiste de Bré. Alors, moi j'ai toujours appelé l'Aubergiste de Bré. Je ne savais pas qu'il avait un nom. Et Poire de Beurré, je trouve ça excellent. Ça fait penser un petit peu à Bière au Beurre, tout le truc d'Harry Potter. Je valide. Ça se trouve, il s'appelle vraiment comme ça. J'en sais rien, mais... Terrasse de la Comté. Donc, j'ai un mélange de deck Hobbit guerrier qui est excellent. Honnêtement, j'aime beaucoup. Donc, des terrains. Oh, les terrains, ils sont magnifiques. C'est des contrétitions zénaux, quoi. Refuge de Grispo. Mais, waouh ! La forêt ! Mais, oui ! Oh là là, oh là là, oh là là. Il y a le petit souci du détail. Je ne sais pas si vous le voyez au fond en ombre. On voit les Hobbits, du coup, quand ils s'enfoncent dans la forêt. C'est juste génial. Attends, forêt, ça aurait été sympa d'avoir des petites forêts des Hintes. Alors que peut-être on les aura dans les blancs, dans les prairies, si je ne dis pas. Les plaines. Vous voyez, je suis pas un grand. Les plaines, voilà. Alors, regardez. On voit Gandalf le Blanc devant la cité au fond de Minas Tirith. La cité blanche. Pleine la Comté. La Comté, on reconnaît bien. C'est Hobbitbourg, en tout cas. Sans doute. Oh la vache. Ah mais je suis Fomre, je pense qu'après, c'est tous les mêmes. Voilà. Bon. Déjà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Attendez, on va se mettre en fullscreen. Alors, du coup, dites-moi ce que vous avez pensé déjà de ce premier deck. On passe au second. Moi, déjà, le premier, je suis conquis. Je suis conquis. Du coup, le deck Aragorn, c'est fait. On va passer du coup au deck Soron. Hop, on te le met de côté, mon petit Aragorn. Et on va voir un petit peu ce que vos Soron. Déjà, on voit le Gouloum devant là. Gouloum, ils lui ont fait une tête. Ah là, là, t'es mal à la tête du Gouloum. Après, je ne fais pas partie des fans de Gouloum. En fait, je pense. Je le pense. C'est peut-être voulu par rapport au nouveau jeu vidéo qui est sorti avec Gouloum, non ? Alors, Gouloum, guide rusé. Peature légendaire. C'est un 2-1. Il a l'air d'avoir un effet de fou, par contre. Le roi sorcier, quoi. Porteur de ruines. Non, mais... Aucun homme vivant ne pourra m'en empêcher. Franchement, en séance d'anneau, j'aime autant les méchants et les gentils. J'aime tout. Le feu de la montagne du destin. Pourquoi ils ne l'ont pas fait un terrain ? On verra bien. On verra bien, mais la montagne du dessin, je l'aurais vu en terrain. Le balrogue. C'est un rouge noir. Je ne savais pas qu'il faisait des doubles couleurs, maintenant, sur les cartes. Je ne savais pas. Je trouve ça génial. Il y a le piétinement. C'est un 7-7, quoi. Oh, mon Dieu. Ah, j'aime. Oh, un gobelin. Logique. Gobelin, créature rouge. Ma femme joue beaucoup plus à Magic que moi. Du coup, elle m'a beaucoup plus expliqué. C'est logique que les gobelins soient rouges. N'est-ce pas, chérie ? Oui, oui, oui. Avant-garde orientale. Ben, voilà. Alors, c'est ça que je n'ai pas compris. Tout à l'heure, dans le deck blanc, on avait un oriental. Pour moi, les orientaux ont toujours été méchants. Alors, moi, qui ai des orientaux, du coup, qu'on... Comment dit ? Qu'on rejoint, peut-être, le combat qu'on se rende. Mais je ne crois pas. Donc, un oriental. Ok, je suis d'accord. Moi, un avant-gardiste. Si on a un humakil ou un olifant. Enfin, je ne sais pas comment ils vont l'appeler, du coup. Mais nourrir les seins. Donc, un rituel pour les gobelins. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Nous avons retrouvé beaucoup des nôtres abattus alors qu'ils fiaient par là. Cavalier du Rouen. Ah, les roues Urim. Ils en ont chié, les roues Urim. Oh, les crébards du pays de Dain. Alors, la première fois que j'ai entendu les gobelins dire cette phrase. Et quand Saruman les envoie pour les espionner. Qu'est-ce que c'est que ça, grand-pas ? On ne dirait pas un nuage. Eh, il pense que c'est un nuage. C'est beau au départ. C'est un nuage au départ, c'est super vite. Il y en a plusieurs. Alors, oui, évidemment. Créature avec le vol, forcément. Le trébuchet du Mordor. Créature artefact. Je ne sais pas qu'il y avait des créatures artefact. Là, je suis un débutant de Magic. Là, je veux vraiment... Oh là là, Warg menaçant. Ah, de loin, j'ai cru qu'il se tenait sur ses deux pattes arrière. C'est juste qu'il est en train de sauter. Il laissa échapper un hurlement bouleversant comme un capitaine appelant sa meute à l'assaut. Oh là là, j'adore. Je ne sais pas qu'à dès que je préfère jouer. Honnêtement. Embuscade d'arachne. Je vais m'enjailler devant chaque carte. Alors que Frodon courait impatient, réjoui d'être libre. Arachne se précipita sur lui, hideuse, et le piqua au cou. Sale fin. La mort de Saruman, du coup, par Grimalang. Et ce n'est fini. C'est une sale fin pour Saruman. J'aurais préféré ne pas avoir eu besoin d'y assister. Les bons débarras. Dixit Sam. Gotmog, lieutenant de Morgul. Gotmog qui lança l'assaut sur le champ de Pélinor, si je m'abuse. Abominable, Bête vorace. Alors, j'ignore totalement ce que c'est. Je ne sais pas quelle est cette chose. Je dirais une sorte de Wyrm. Nuez de la Moria. Trop bien, trop bien, les gobelins qui ont la Moria. L'écrabouilleur Ologai. C'est d'être un troll. Les trolls erraient de tous les côtés. Leur esprit n'était plus lent, mais rusé. Ils étaient redoutablement armés. Moi, je kiffe les trolls. J'ai un amour pour les trolls. J'ai un des anneaux. Un olifant. Je l'avais dit. Je pense que je vais adorer jouer le deck des méchants. Honnêtement. J'ai un coup de cœur pour les olifants. Et la bataille sur le champ de Pellénor à la fin du retour du roi. Mais alors là. 6-4. Piétinement. Chaque fois que l'olifant attaque, notre créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 2. Et acquiert le piétinement. Ah, c'est génial. Il n'y en a qu'un, heureusement. Jeter dans le feu. Ah, c'est l'anneau quand il est jeté dans le feu. D'accord. Sans Gouloum, je n'aurais pas réussi à détruire l'anneau. Alors accordons-lui notre pardon. Car la quête est accomplie. Et tout est maintenant terminé. L'exit prodon. Le feu d'orthanque. C'est le feu qui sert à péter le mur du roi. Putain, dans le 2. En tout cas, j'ai Osgiliath qui revient. Alors que ce n'est pas du tout la cité d'Osgiliath. Ah, je ne l'ai plus. Bordel. La barricade éclata comme frappée par la foudre. Mais oui, mais. Ah, j'en ai marre. J'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire. Je le connais par cœur et j'ai un trou de mémoire. Ça me fait chier. Ça me reviendra après. Espérant que le feu se trouve Gandalf. Saute feu gobelin. Ok. C'est celui qui saute Minas Tirith, je pense. Oula. Grishnak. Instigateur effrante Grim. Ok, je ne l'ai pas. Je ne sais pas que c'est gobelin soldat, mais je ne l'ai pas. Incursion d'orque. Ça va se jouer sur les créatures comme ça. Ah, on passe sur le noir-rouge encore. Mûr capitaine Oulukai. Ouluk. De la main blanche. Ouluk, ouais. C'est celui qui lance l'assaut, du coup. Ouluk. Oulukro de Helm. Voilà, c'est ça que je cherchais, le mur. Le gouffro de Helm. Dans les commentaires, vous allez me huer. Je suis Ouluk. Je commande. Je rentre en Isangar par le chemin le plus court. Ok. La pierre de l'esprit en artefact. C'est bizarre. Oulukro est de ce côté-là, mais why not ? On verra bien les effets quand on y jouera. Étendu sauvage en évolution. Terrain. Là, on arrive au terrain, du coup. Étendu sauvage en évolution. Terrain. C'est triste. Marais. Ah bah oui. Le marais des morts, n'est-ce pas ? Mais attendez, c'était des terrains. Mais what ? C'est bizarre. C'est un terrain. Une carte terrain. Terrain. Enfin bon. Ok. On découvrira ça tous ensemble. Donc le marais. On a les marais, du coup. C'est logique pour le deck noir. Et pour le rouge. Alors, montagne. Franchement, si on est à la Moria. Je ne sais pas encore ce que c'est le prochain. Si on est à la Moria comme montagne. Montagne. Dommage. Logique. On est à la Moria, du coup. Enfin, ouais, ça a l'air d'être la Moria ou c'est le col de Haradrim. Donc, du coup, il y a la Moria en dessous, si je ne dis pas de conneries. Bon. Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Dites-moi dans les commentaires. Et pour moi, c'est très important de savoir lequel des deux vous préférez. Et lequel vous avez envie que je joue, du coup, contre Marina. Dites-moi. Je vous avoue. Honnêtement. J'aime beaucoup le bien. Dans le film, c'est un livre. Dans le livre, je suis à mort pour le bien. Je suis un fan du Gondor. Je suis un fan de Faramir. Voilà. Par contre, dans les jeux et autres, j'aime beaucoup jouer toujours le méchant. Et là, honnêtement, le deck noir-rouge me plaît. Mais c'est vous qui le choisirez dans les commentaires. Honnêtement, vous me direz. Et Marina prendra l'autre deck. Et après, on inversera. Voilà. Histoire de voir un petit peu comment on s'en sort. Merci à vous, en tout cas, d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve, du coup, pour la prochaine, juste après, pour ouvrir les boosters. N'hésitez pas, du coup, à vous abonner à la chaîne, à lâcher votre petit pouce bleu. Vos commentaires sont là pour me donner votre avis. Dites-moi tout ce que vous en pensez. Allez, bonne soirée à tous. Et à bientôt pour la prochaine vidéo qui arrive juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501